Égalise, 6 partout, puis brusquement, l'ECO semble perdre sa concentration. Un plaquage du deuxième ligne Capo Ortega sans s'être replacé permet à James de redonner l'avantage à l'ASM, 9-6. Puis c'est l'ailier Max Evans qui contre sans intention de jouer le ballon. Nouveau jaune, Castre termine à 13 la première mi-temps et limite la casse au niveau du score. 9-6 donc, à la pause pour Clermont. En seconde période, l'indiscipline change de camp. Cocotte ajoute 6 unités, Castre reprend l'avantage, 12 à 9. Clermont si fort habituellement au retour des vestiaires, déjoue. Le champion de France en profite. C'est un temps fort pour Cocotte et les siens, il faut écarter Lamora ! Il va y aller ça, un laissé ! Et c'est de Rémi Lamora, le champion de France prend les commandes ! Un peu plus, 17 à 9 ! 19-9 avec la transformation, puis 22-9 grâce à une nouvelle pénalité de Cocotte. Mais Clermont a de l'orgueil et Damien Chouly relance les siens avec un essai transformé à la 77e. 22-16 pour le CO. Mais le champion de France ne cède pas une seconde fois. Incroyable exploit de Castre qui rejoint Montpellier en demi-finale. Pour la dernière de son entraîneur, Vern Cotter, la SM chute chez elle pour la première fois depuis 4 ans et demi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !